Hola amigo como esta señorita ici on est sous la planète des Franchocolates sisters Coucou tout le monde me revoit aujourd'hui pour une vidéo que j'aime regarder sur d'autres chaînes et que j'aime bien faire parce que je trouve que c'est super génial c'est une revue swatch sur mes nouveautés de chez Milani. Sur le site maquillage, j'ai entendu il y a quelques moments déjà, quelques moments déjà, qu'ils avaient les nouvelles encres à lèvres de chez Milani. Addict. Mouton. A suivi. Parce que vous savez que moi et les encres à lèvres, c'est une histoire d'amour. Bref. Donc, je me suis procuré les nouvelles teintes qui ne me plaisaient pas toutes, parce que je ne peux pas tout acheter déjà. Je n'ai pas tous les sous de la terre. Je ne m'appelle pas. Ma carte bleue a des limites. Et aussi parce que toutes les couleurs, forcément, ne me plaisaient pas. Ma bouche ne prend pas tous. Je ne vais pas mettre un truc de mort vivant sur moi. Juste pour acheter. J'ai acheté quelques couleurs et je voulais tout simplement partager ça avec vous. Vous donner mon avis sur ces encres à lèvres-là. Les nouvelles par rapport aux anciennes. Enfin, vu que je n'ai pas non plus testé mille et une anciennes, j'en ai eu que deux. Les deux anciennes que j'avais, c'était le Crush et le Romance qui étaient deux anciennes versions. Et en fait, le packaging comme ça, c'est presque pareil quoi. Mis à part la couleur, voilà. C'est presque pareil. C'est-à-dire un bouchon comme ça, doré et tout. Bon. Sur les nouveaux, c'est nouveau, oui. Sur les nouveaux, il y a le code-barre là, ce qui n'est pas forcément sur les anciens. Le code-barre est ailleurs. Sur les nouveaux aussi, l'écriture à bande mat, lip crème est plutôt là. Sur le packaging en plastique, je crois que c'est en plastique ou en verre, je ne sais pas trop. Alors que là, en fait, c'était une étiquette dorée et tout. Bon, après, je ne sais pas. Je pense que la composition a changé d'après des vidéos que j'ai pu regarder et tout. Mais comme je n'en ai pas non plus utilisé des masques, donc je ne sais pas trop. Voilà tout ce qui change pour moi au niveau... Ah oui. Et la référence est en bas pour les nouveaux et là comme ça pour les anciens. Sinon, c'est tout. Maintenant, on va passer au descriptif application. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ces encres à lèvres ? Déjà, quelque chose de négatif. Ce sont des encres à lèvres et qui dit encres à lèvres dit forcément lèvres sèches parce qu'elles sont mat et qui dit mat, mon coco, tu ne vas pas utiliser des encres à lèvres mat et te dire que tu vas avoir des lèvres super hydratées. Nine. Non, 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 ça ne passe pas comme ça. Non. De toute façon, quand on utilise des encres à lèvres mat pour moi, c'est la conséquence première. L'autre aspect négatif, en fait, et ça, c'est relatif, je dis bien que c'est relatif parce que ce n'est pas sur toutes ces encres à lèvres, mais c'est sur un nouveau, en fait, un des nouveaux, pas tous les nouveaux ne sont pas non plus comme ça, mais c'est sur un nouveau, celui que je porte même actuellement. C'est le Covet, non, ce n'est pas le Covet, c'est le Sugar, pardon. C'est une couleur de dingue. Non, c'est monumental, ça c'est clair. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle flatte beaucoup ma peau, qu'elle flatte beaucoup les peaux caucasiennes, qu'elle flatte beaucoup les peaux asiatiques, qu'elle flatte beaucoup les peaux, je ne sais pas, elle flatte toutes les peaux. C'est vraiment, c'est vraiment une couleur très très belle. Mais le Sugar a un défaut. Couleur magnifique. Mais alors, le Sugar, c'est miette. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Il fait des petits trucs là, il commence à s'émiéter, 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 et on dirait en fait que le rouge à lèvres se déplace, enfin que l'encre à lèvres se déplace, et ça, toute ma bouche en fait, perd. Vous voyez quand mes lèvres comme ça, voilà. toute ma bouche parle, ça commence à faire des petits miettes, 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 miettes. Et après, ça me laisse comme si j'avais juste fait genre un liner quoi, sur mes lèvres. Mais sur la partie haute de ma bouche, ça ne fait pas ça, mais c'est plutôt sur ma lèvre d'en bas, donc ma lèvre inférieure. Je ne sais pas, je ne... Je ne sais pas si c'est ma bouche ou si c'est ma peau ou c'est comme ça, mais voilà quoi. Après, un autre aspect négatif, le dernier, après, il est aussi très relatif, c'est le coût, le coût de ses ancres à lèvres. Alors, sur le site MacIllalia, il a 8 euros, et sur le site Mélanie France, il a 15 euros, je crois bien, 13, 15, bref, il est beaucoup plus cher que sur le site MacIllalia. Je ne comprends pas la politique. Expliquez-moi. Le revendeur est plus cher... Non, non. Le vende... Le détenteur de la marque est beaucoup plus cher que le revendeur. Trouvez l'erreur. Je ne sais pas. Si vous savez comment ça se passe, expliquez-moi tout ça là en commentaire parce que moi, je n'ai pas tout compris. Alors, les aspects positifs de ses ancres à lèvres. Matité. Excellent. Couleur. Perfect. Non transfert. Magnifique. Même si ça reste parfois sur le vert et tout, bon, après, voilà, quoi. Mais c'est super génial. Franchement, je dis juste chaveux. Je vais vous laisser avec les différents soins des ancres à lèvres sur mes lèvres parce que c'est de toute façon, c'est ça que vous attendez. C'est ça que moi, j'attends quand je regarde une vidéo. Tout le blabla du début là, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est quand même bien de souligner tous les aspects positifs et négatifs en fait des produits qu'on utilise parce que ça permet à quelqu'un de se situer, de voir si oui ou non elle tente le coût d'acheter ou pas. Chou. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et à la prochaine